bonjour à tous ici i do i suto donc aujourd'hui une nouvelle vidéo pour terre aqua donc je suis en compagnie de yohann glenel le gérant de la section bassin salut quentin salut donc aujourd'hui d'abord on va commencer par yohann donc peut-on nous expliquer nous décrire un petit peu les espèces que tu connais dans tout ce lot de poissons en bassin bien sûr voilà alors je souviens bien dans le petit pot devant vous alors c'est une gommette peut vivre en bassin comme un aquarium faire attention à la taille de l'aquarium parce que quand ça grandit c'est ses voiles sont très très développés par attention à abîmer faire restreindre son espace de vie et la deuxième espèce une île de mélanote soit une île dorée une espèce assez grande c'est un cousin du poisson rouge sauf que ça ne grossit pas ça devient vachement donc oui donc petite précision donc ce ne sont pas nos poissons sont tous ceux de réptiloire mais c'est pas des bacs définis ils sont dans un plus grand aquarium beaucoup plus grand c'est juste pour la présentation quand les amis dans les petits aquarium donc maintenant je vous présentez les espèces de combattants donc de réptiloire encore évidemment donc ici c'est un bêta splenden classé un petit peu rare je pense que vous voyez donc il est blanc jaune violet et quelques reflets quelques reflets marron voilà un beau plan donc là maintenant nous avons un bêta splendent un bêta quand elle est un type il est vachement blanc pour le corps et un petit peu plus bleu le comment bleu turquoise mais vraiment très 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 clair je sais pas trop si vous voyez voilà il est vraiment magnifique ensuite on va prendre le bêta splenden basique donc il est rouge orangé ça fait vraiment une belle couleur ce rouge orangé sur un splenden comme ça et donc pour finir la rareté que louis a réussi à acheter donc c'est un bêta splenden dembo placate dembo donc pourquoi dembo parce qu'il a des très très grandes nageoires je sais pas trop si vous voyez je vais essayer d'incliner très très grande nageoire et donc c'est vraiment une rareté c'est vraiment une chance qu'il ait trouvé ça comme poisson donc maintenant je vous présentez un petit peu la nourriture pour les splenden ensuite je vais laisser yoa nous expliquer la suite enfin pour la bouffe pour les poissons rouges donc ici ça c'est de du micro food pour tous les poissons d'ornement mais surtout pour guppy donc de tetra encore donc oui les guppy on vous les présentera après donc là c'est du tetramine pour tous les bébés poissons encore tetra donc tetra est l'une des meilleures meilleures marques d'accord au filet je trouve donc ici c'est le tetra junior donc pour les poissons de plus d'un 1 cm et le tetra betta food bouge le track si on le voit pas le tetra betta food que pour les combattants donc c'est aussi le tetra encore une très bonne marque donc un petit conseil que je vous donne donc avec la feuille de catapa toujours en couper un petit bout et le mettre dans chaque aquarium donc ça va colorer l'eau en marron et ça va les stimuler à la reproduction et ça va les déstresser donc maintenant yohann je te laisse présenter la nourriture pour les poissons rouges alors vous voyez la nourriture pour poissons rouges c'est beaucoup moins compliqué que pour les espèces aquarium exotique envoyez ben j'ai c'est un fond que j'ai donné pour lui parce que j'ai donné l'huile de mélanote mais sinon moi c'est du produit tetra que je leur donne aussi mais comme moi j'ai des cartes koi c'est pour mieux pour les faire évoluer et c'est en la boîte que j'ai acheté c'est un mélange de tout voir ce qui fait qu'il ya graines paillettes les petits jarrennes avec tous les produits qui sont ici réunis dans une seule boîte moi évidemment elle coûte beaucoup plus cher mais bon c'est ça fait déjà un peu plus longtemps que les petites boîtes bah voilà ce sera la fin de vidéo donc merci d'avoir laissé vidéo donc j'espère que ça vous a plu et ah oui j'ai oublié de vous présenter donc l'aquarium donc voilà donc donc c'est un s'appelle le bêta bachon de kit c'est un petit à quand même donc comme celui-là du placat ici mais je trouve que ça suffit bien ça ça reflète bien et donc comme vous pouvez voir vous montrer vous montrer il est très astucieux parce que en fait là on peut voir la délimitation du gravier est juste en dessous il ya une petite paroi d'un centimètre et tout tous les déchets des poissons et leurs excréments tout tombe dedans ça évite la pollution de l'eau donc voilà ce sera la fin de cette vidéo non encore ah voilà donc voilà les guppies les guppies donc alors il y a vous voyez bien il ya le mâle double queue donc qui exactement pareil que le mien et l'autre c'est un guppie femelle xxl donc qui est plein encore et donc voilà donc merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ça vous a plu et donc merci yohann d'avoir fait cette vidéo avec moi et voilà allez à plus bonjour à tous ici i2vcuto pour une petite vidéo de Théraqua donc moi je vous présente je m'appelle Quentin Veulet donc i2vcuto sur youtube et donc moi dans Théraqua je suis le gérant de la partie à Pornopulie tropicale donc je suis enfin vous pouvez retrouver la page facebook de Théraqua ici et c'est noir la page facebook ici et ma chaîne youtube donc juste ici en haut et donc Reptivoire je te laisse que de pas la tête bonjour à tous ici Reptivoire donc vous pouvez être comme ma chaîne juste en bas de l'ordre de cette case de cette page de cette vidéo donc aujourd'hui cette vidéo portera donc sur le sujet Théraqua qu'est ce que c'est parce que Pantin vous l'a expliqué un peu sur sa chaîne mais aujourd'hui on le découvre plus amplement donc Théraqua c'est un élevage donc Théraqua d'où le nom donc c'est pour dire Thérareophilie et Aquorreophilie c'est un élevage de reptiles ainsi que de poissons en tout genre donc moi je m'occupe de la partie reptiles avec un peu aussi de bêta fiche que vous pouvez voir sur la table donc d'où des bêta classés on a un bêta Splendent rouge classique un Splendent classique blanc avec des reflets violets un comptel classé blanc avec un peu de bleu turquoise on a une comète qu'on nous a offert enfin que mes collaborateurs m'ont offert on a on a ensuite un comptel jaune mais qui n'est pas là parce qu'il est prêt à la reproduction on a aussi des guppies et on a enfin la bête de concours que vous allez voir attendez je suis un peu entortie avec les serpents seconde oui donc vous voyez ici on a les la couleuvre blanche le serpent ratier qui était un peu vénère mais qui s'est calmé donc la bête de concours en fait c'est à dire que c'est un combattant de concours qu'on a eu du mal à enfin eu du mal qu'on a mis du temps à avoir en fait c'est un dembo placate milky une dembo c'est quand ils ont les nageoires très développés les placates c'est la queue ce qui leur sert à nager qui n'est pas très très développé donc moi je gère tout ce qui est serpents tortues lézard ainsi bientôt que des amphibiens et donc maintenant je vais laisser se présenter bonjour à tous alors je suis la deuxième partie de terre à quoi troisième alors je suis moi je suis tout basé dans l'aquariophilie les côtés bassins à son bassin vous voyez la comète il la met en aquarium dans l'intérieur à la base mais là c'est un peu de présentation à la base elle est faite pour aller en bassin moi j'ai la même nom de bassin et un peu plus tard on vous présentera une île de mélanote il s'appelle île de doré Johan c'est tout ce qui est carpecueil donc si vous avez des conseils pour des bassins au niveau même de construire et décorer des bassins Quentin c'est plus tout ce qui est aquascaping c'est ça ouais c'est ça et moi ça devient un peu dans le terrascaping et dans l'élevage et la reproduction de ces reptiles donc là on a un serpent ratier qui est presque sub adulte taille adulte et âge de maturité sexuelle c'est deux ans donc là elle est déjà bien grande elle fait 70 cm pareil pour ce putain royal sub adulte donc c'est une grosse sommeil de 800 grammes donc le projet Théraqua c'est un projet qui s'est créé en 2010 donc ça va faire presque deux ans qu'on m'avait projeté de faire ce truc là mais on l'avait pas complétisé et on commence d'ailleurs je vous remercie d'avoir peut-être de commencer aussi vite à être nombreux sur la page Facebook Théraq ou de vous abonner à la chaîne de Quentin vous pouvez vous abonner à ma chaîne tous les liens sont dans la description et vous pourrez voir aussi les vidéos du Ren sur ces cartes Khoi et surtout notre élevage sur nos chaînes ma chaîne elle sert aussi de poids en terre à poids en fait ainsi que celle de Quentin donc euh je peux dire d'autres spécialisées aussi dans le Beta Splendale maintenant on spécialise pour la reproduction donc là je vais vous faire voir alors ça va passer ici donc là excusez moi je vais vous rajouter donc là je vous présente c'est un Beta Splendale de concours aussi enfin il est vraiment très beau il est jaune blanc avec des reflets violets et donc un petit conseil que je vous donne c'est toujours de mettre un petit bout de feuilles de catapa donc comme c'est ça une petite feuille comme ça ça sert à stimuler les poissons à la reproduction d'ailleurs en parlant de feuilles de catapa on va vous présenter un petit peu à quoi ça ressemble donc on a un combattant jaune chronetel que vous verrez dans d'autres vidéos vous avez vu sur les photos feuilles de catapa c'est ça donc là c'est elle est coupée en quatre donc c'est un quart c'est une grande feuille et ça les stimule pour la reproduction ils font leur nid de bulle en dessous donc là je vous fais voir l'autre Beta Splendale de Louis parce que moi je ferai une autre vidéo sur les miens donc là c'est uniquement mes bêtas et mes serpents donc là c'est un Beta Splendale c'est un Beta Splendale classique il est rouge orangé c'est vrai qu'il a de belles couleurs donc voilà il a un petit peu de blanc sur la fin des nageoires donc Louis je te laisse présenter les deux derniers raretés les belles couleurs des nageoires orangés donc oui tous ces serpents viennent soit de Jardillon je ne sais plus où c'est non pas Jardillon on y vient de Scalaire ou de Paris c'est à dire Paris c'est surtout là à faire un peu mieux car c'est entre nos magasins pour les poissons les poissons jardinants pépines pas scalaires non non ça a été que en truffeaux et jardinants donc en Beta en fait on s'est mis à faire du poisson rouge de mon côté du moins d'ailleurs que une mite de dorée qui vit généralement en bassin ou dans un Grand Técorium que Johan m'a offert et une comète un juvénique ou une on ne sait pas encore que Quentin m'a offert donc une comète c'est un petit poison rouge coloré en fait donc très beau spécimen classique combien de prix ? 2-5 ans c'est vraiment donc voilà c'est pour un prix attractif c'est une comète donc normalement qu'ils vivent en bassin mais enfin ces poissons là ont la particularité de ils peuvent bien vivre en bassin qu'on a quand même à l'intérieur donc c'est vraiment des poissons faciles après ce qu'ils jouent surtout c'est l'évolution du poisson voilà c'est à dire qu'un poisson je ne le connais pas trop comme il fait c'est juste des merdes d'ailleurs il est en train de parader et lui il semble être venu donc un poisson en fait il grandit en fonction de la taille de son environnement donc non ne dites pas que pour ces bétas l'espace est trop restreint ça vient dans des petits espaces et là on pense qu'ils sont bien on les fait se faire parader c'est à dire que là on peut observer un bétasplenden rouge et un chronetail classé blanc et un futur poest qui sont en train de parader là je vais te reprendre sur ça mais un bétasplenden donc ça peut vivre très bien dans des petits espaces comme ça comme ce serpent ça peut très bien vivre dans des petits pots comme ça mais ça peut très bien vivre aussi dans des aquariums de maximum de 20 litres ce plus grand après c'est des poissons qui sont pas faits trop pour la nage la nage en continu donc ça se fatigue très vite je meérnie je vais te faire ça peut être ça peut être Sous-titrage ST' 501